Ça vous dit de connaître 10 astuces en DaVinci ? Allez, c'est parti, accrochez-vous ! Première astuce, importer soit l'audio, soit la vidéo. Vous l'importez soit l'audio, soit la vidéo sur une timeline, il y a deux façons. Soit vous déconnectez le A1 de l'audio, donc là vous n'amenez que la vidéo, donc on reconnecte, ou soit vous déconnectez le V1 de la vidéo, et là vous n'avez que l'audio. Après évidemment, vous n'êtes pas obligé de reconnecter pour poursuivre le montage. Deuxième manière de procéder, vous double-cliquez sur vos vidéos, elles se prévisualisent en haut, et là vous avez deux icônes, vidéo et audio. Donc là j'attrape que la vidéo, et là j'attrape que l'audio. Deuxième astuce, retrouvez l'audio d'un plan que vous avez malheureusement effacé. Si par exemple, dans un de vos montages, vous avez supprimé le son d'une vidéo, parce que vous ne le voulez pas, et que tout compte fait, vous voulez le récupérer, donc là par exemple, j'ai une vidéo, là j'ai plus le son, et comme c'est une vidéo que j'ai coupée, il y a un petit outil très indispensable. Donc vous cliquez sur la vidéo, vous cliquez sur ici, match frame, hop, lui vous trouve la vidéo, l'endroit que vous avez coupé, vous n'avez plus qu'à sélectionner soit la vidéo, soit l'audio. Moi comme je ne veux que l'audio, hop, j'attrape l'audio, je le reglisse sur ma vidéo, pile dessous, et voilà. Après, j'ai plus qu'à sélectionner les deux plans, hop, les lier par là, mais apparemment je vais les lier par ici. Hop, voilà, comme ça, je suis sûre de ne plus le perdre. Troisième astuce, supprimer les vides ou les trous dans la timeline. Pendant un montage, on peut couper un bout de vidéo, hop, on le coupe, on le supprime, ou alors on peut, là par exemple, ça, la redimensionner, et on se retrouve avec des trous dans la timeline. Bon, pour les supprimer, soit vous cliquez sur le vide, après, clique droit, supprimer et ripple, soit, on revient derrière, hop, plus simple, vous allez dans édition, et supprimer les espaces vides. Hop, et là, il supprime tous les espaces vides de la timeline automatiquement. Quatrième astuce, faire une capture d'écran. La fonction capture d'écran n'existe pas dans DaVinci, dans le montage, mais on peut le faire par le biais de la page étalonnage. Donc là, vous vous mettez sur le plan où vous voulez prendre votre capture d'écran. On va dans la page étalonnage. On allume bien la galerie sur le côté, on se met à l'endroit où on veut capturer son image. On fait clic droit, capturer comme image de référence. Là, l'image se met dans la galerie. On reclique sur cette image à droite, et on fait exporter. Et là, vous pouvez exporter votre image, choisir le format, JPEG, PNG, etc. Cinquième astuce, déplacer une vidéo où vous voulez dans la timeline. Par exemple, la dernière vidéo, vous vous dites, ah, je la passerai bien un petit peu devant, par ici. Vous pouvez sélectionner manuellement tous vos plans, les décaler, faire de la place exactement pour que la vidéo puisse rentrer. Mais attention, vous pouvez faire des bêtises en faisant ça. Vous pouvez décaler, malmettre la vidéo, manger avant, avant, après. Donc moi, je vous conseille plutôt une technique très très rapide. Vous attrapez votre vidéo, on va la mettre au-dessus. Vous attrapez votre vidéo, vous appuyez sur CTRL-SHIFT ou CMD-SHIFT sur Mac. Et là, hop, comme par magie, il vous fait l'espace qu'il faut exactement pour la vidéo. Et vous pouvez remettre, hop, tranquillement la vidéo à sa place. Dixième, très pratique, mettre vos effets en favoris pour les retrouver plus facilement. S'il y a des effets, des transitions ou des titres que vous souhaitez utiliser souvent, et que vous en avez marre de les chercher sans arrêt, vous pouvez facilement les mettre dans les favoris en cliquant sur la petite étoile à droite, hop. Et là, vous les retrouvez dans l'onglet favoris. Ils sont ici et ça marche donc exactement pour aussi les titres. Hop, voilà, je sélectionne là, hop, ils viennent ici. Et aussi, ça marche dans la page étalonnage. Donc, on va dans les effets de l'étalonnage et pareil, il y a la petite étoile, on peut activer. Après, on va dans les trois petits points en haut, favoris, et voilà. Ils nous ont rajouté les favoris ici pour pouvoir les retrouver plus facilement. Septième astuce qui va beaucoup vous intéresser, c'est le logiciel RAM. Si le logiciel RAM, pendant que vous faites un montage vidéo, il y a quelques petites manips à faire, très simples. Donc, la première, c'est d'aller dans DaVinci, Préférences, Mémoire GPU. Et là, vous mettez la quantité de mémoire pour Resolve pratiquement à fond, si vous pouvez. Ensuite, si ça ne fonctionne pas, vous allez dans Lecture, Timeline, Payback, Résolution. Et là, vous mettez sur Demi et si ça rame encore, sur Car. Après, troisième petite astuce, si ça rame toujours, vous pouvez générer des médias proxy. Donc, vous sélectionnez, hop, tous vos médias. Clique droit, Proxy, Média, générer un média proxy. Maintenant que les proxy sont générés, vous pouvez choisir leur résolution en cliquant sur la roue crantée en bas à droite. Vous descendez sur Médias optimisé rendu. Et là, vous pouvez choisir encore Demi, Quart ou Huitième pour que la lecture ne rame moins. Et de retour sur la page du montage, vous pouvez ici en haut, sur la petite étiquette rose, vous voyez que là, il a choisi les proxy. Vous pouvez revenir dans le format original, hop, ou alors désactiver les proxy. Mais, moi, je vous conseille de le remettre pour que la lecture soit plus fluide. Huitième astuce, personnaliser un texte. C'est nouveau depuis la version 19. Donc, on va chercher un texte. Je le mets, hop, on sélectionne. On va ici, sur le menu déroulant, on va chercher Affichage, Fusion. Et là, vous cliquez sur le titre et il se sélectionne. Vous pouvez donc le déplacer à l'horizontalement ou en vertical. Il reste sur la règle. Donc, il sera toujours bien aligné. Et vous pouvez aussi le renommer manuellement. Vous sélectionnez l'écriture, hop, et là, vous retapez votre texte. Neuvième astuce, le remplissage Blanking. Dans votre montage vidéo, si vous voulez intégrer une vidéo ou une photo en format vertical, donc là, par exemple, ces petites photos, vous voyez qu'elle ne prend pas tout l'écran. Donc, ce qu'il fallait faire avant, c'était, on faisait un copier, on collait à côté, on les faisait superposer, on attrapait celle du dessous, on l'agrandissait jusque là, on mettait un effet flou. Voilà, pour que ça soit à peu près bon. Mais maintenant, il y a un truc beaucoup plus simple. Hop, voilà, je reviens derrière. En fait, vous allez dans les effets open et fixe. Là, tout de suite, on va aller rechercher remplissage Blanking. Mais voilà, moi, je l'avais en favori. On l'attrape, on le met sur notre photo vidéo. Et voilà, ça le fait automatiquement. C'est exactement la même chose. Après, vous cliquez, vous allez dans l'inspecteur, dans les effets, et vous pouvez paramétrer comme vous voulez. Le flou d'arrière-plan, la qualité du fondu. Voilà, c'est beaucoup plus simple. Et enfin, dixième et dernière astuce, les calques d'effets. Donc, le plan d'effets ou calques d'effets va vous permettre de mettre un effet à l'endroit de la vidéo que vous voulez. Et vous pouvez le sauvegarder pour le reutiliser sur d'autres vidéos. Donc, par exemple, je vais prendre le plan d'effets. Je le mets là. Il agrandit un peu. Donc, moi, j'aimerais un petit zoom sur cette vidéo, sans dénaturer toute la vidéo. Donc, par exemple, je lui dis ici que, hop, je veux qu'il reste là. Donc, je lui mets un petit qui frais mon haut. Au milieu, on va lui dire qu'il va zoomer un petit peu comme ça. Donc là, il a mis automatiquement. Je vais mettre un petit amorti d'arrivée pour que ça soit plus fluide. Et là, à la sortie de la vidéo, je veux qu'il revienne au point départ avec toujours l'amorti. Et donc, voyons voir maintenant ce que ça fait. Voilà, ça fait un petit plan zoom. Donc, maintenant, ce plan, je vais le garder. Je sélectionne le plan. Je vais dans l'inspecteur ici. Je vais dans fichiers. Et là, on le renomme. Donc, par exemple, on va mettre zoom. Voilà, il est renommé. Et maintenant, si vous voulez le garder, vous allez dans la bibliothèque des médias. Donc, on va le mettre dans les chutiers partagés. Si vous n'avez pas les chutiers partagés, vous cliquez sur les trois petits points. Affichez les chutiers partagés. Donc, vous l'attrapez. Hop, vous le mettez dedans. Et voilà, il est là. Donc, par exemple, si vous le reutilisez pour une autre vidéo. Par exemple, je vais le mettre sur cette vidéo. Voilà, pour que ça fasse le même petit zoom. Je l'attrape. Je le mets. Et c'est parti. Il me refait exactement le même zoom. Et ça peut fonctionner aussi si je veux, pas un zoom, mais par exemple, si je veux mettre un effet quelconque sur un endroit de la vidéo. Par exemple, si je veux faire un effet comique. Donc, j'attrape l'effet. Je le mets sur le plan. Hop, directement. Et au lieu que ça soit sur toute la vidéo, ça va être que sur cet endroit-là de la vidéo. Donc, voilà. On a un autre effet. Et on peut même cumuler deux effets si on veut. Par exemple, là, je vais mettre, hop, le drapeau en même temps. Donc, ça va faire deux effets à la fois. Donc, là, vous voyez qu'il ne suit pas tellement. Donc, je vais remettre les proxys. Hop, pour que ça soit plus fluide en lecture. Donc, voilà. Là, on voit que j'ai mes deux effets exactement à cet endroit-là. Et pareil. Je peux sauvegarder. Donc, par exemple, là, on peut mettre... J'ai mis un comique plus... On va mettre un flag. Voilà. Donc, là, il est enregistré. Et pareil. Je vais dans ma bibliothèque, dans le master, dans le shitier partagé. Je l'attrape. Je le mets dedans. Et voilà. Et je pourrais le réutiliser, par exemple, pour une autre vidéo. Donc, par exemple, si je veux mettre, hop, cet effet à l'endroit où il y a Canel. Hop. Pareil. Comic flag. Je l'attrape. Je le mets, par exemple, tout début. Et voilà. Ça s'ouvre sur Canel. Et vous pouvez le réutiliser pour n'importe quelle vidéo. Vous pouvez même cumuler d'autres effets si vous voulez. C'est super intéressant. J'espère que ces 10 petites astuces vous auront bien aidé. Je les utilise souvent. Et je peux vous dire que c'est un gain de temps. C'est vachement pratique. Prenez soin de vous. Je vous dis à une prochaine vidéo. Et... Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada